Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais cet automne, on vous avait parlé de Charles Pachter, ce pente qui, il y a une cinquantaine d'années, avait peint la reine à dos d'Original. Quand on l'a rencontrée, on se dit « Non, il faut parler de toute sa carrière, il a fait bien plus que ça. » C'est un peu, en quelque sorte, le roi de la pop-art canadienne. Il a un pendrouille des Original, oui, la royauté, mais aussi des joueurs de hockey, des failles d'érable, tous les symboles de ce pays. C'est aussi un businessman qui comprend la business derrière l'art. Voici Charles Pachter. À l'âge de cinq ans, chez nous à la maison, ma mère avait eu nos pères. Une fille ukrainienne qui m'a amené dans la forêt sur Bathurst Street, très, très loin au nord. Et quand j'ai eu mon anniversaire de 80 ans, elle est venue, elle avait 88. Elle s'appelait Stacy et elle a rappelé que quand j'ai fini le tableau, j'ai mis mon nom en grande lettre, énorme. C'était juste un arbre et Charles. C'était ma première peinture. Je m'appelle Charles Pachter et je suis artiste-peintre. Il n'y a jamais un temps quand je ne pensais autrement. Je voulais toujours faire de la peinture. Mes yeux, je trouvais que c'était un cadeau pour voir l'univers. Même d'un jeune âge, j'ai toujours aimé ça. Mes parents étaient très, très généreux. Ils m'ont donné des leçons d'art quand j'avais 10 ans. A cause de cette expérience au CNE, je n'avais que 4 ans quand j'ai été exposé à cette foire magnifique où il y avait des clowns et des stripteaseuses et tout ce que vous vouliez. On a vu un Canada qui était tellement romantique et impressionnant que je n'avais jamais vu à l'époque quelque chose comme ça. Johnny at the fair, c'est sur YouTube si les gens veulent le voir. Johnny at the fair, c'était moi à la foire. Justement, à ce temps-là, il y avait un vieux type qui venait du nord de l'Ontario qui s'appelait Joe Laflamme, un vrai excentrique. Il avait un orignal qu'il a apprivoisé et il l'a amené dans les foires partout en Amérique du Nord. Même à Broadway, il y avait 50 000 personnes qui ont vu Joe Laflamme avec son orignal. Et moi, j'ai eu la chance de tâter l'orignal sur le nez. Et même dans mes rêves, je peux toujours réimaginer la senteur de la fourrure de l'orignal et tout cela. Puis à un moment donné, un type arrive, il m'achète cinq tableaux, je ne peux pas le croire, avec un accent très allemand. Je lui ai dit « Comment est-ce que vous me connaissez? » Il a dit « Mais je connais bien votre œuvre, mais j'ai lu dans le Globe and Mail, la revue de Don Ruchamber. » Je lui ai dit « Oh my goodness, qu'est-ce que je vais faire? » Je ne voulais pas mentir. Alors je lui disais « Il faut que vous sachiez, j'ai inventé Don Ruchamber, c'est mon alter ego. » Il a dit « En ce cas, est-ce que j'ai écrit le chèque à lui ou à vous? » Jusqu'à 60 ans, je me disais « Je m'en fous de ce que pensent les artistes, les autres conservateurs, les gens dans les musées. » Je suis un maverique, je suis content de faire moi-même ce que je fais avec dignité, avec plaisir, avec joie et d'avoir créé un espace magique comme ça. J'ai beaucoup de sympathie pour les jeunes artistes aujourd'hui, puisque moi, quand j'ai commencé, être peintre était bohémien, être « on the cutting edge ». Mais aujourd'hui, tout le monde qui a un iPhone est un photographe, et les deux mots les plus « overused » en anglais sont « awesome » et « iconic ». Tout le monde est « awesome » et « iconic ». Ce sont les deux adjectifs que tout le monde dit pour leurs amis. Je ne sais pas si jamais, quand je vais m'arrêter, enfin, Picasso travaillait jusqu'à l'âge de 90. Mais faire des peintures, ça me donne du plaisir et de l'espoir. Et puis, j'en suis tellement reconnaissant. Si je vis jusqu'à 2032, qui sait, mais que j'ai recordé la vie autour de moi, ma vie. J'ai enregistré ce que j'ai vu avec mes yeux à moi. Comme Rembrandt a fait chez lui et Georgia O'Keeffe a fait chez elle, je suis un gars qui a été le prince de Toronto. Et j'aimerais un jour, avant de mourir, faire une exposition au Québec. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à moi. Il y a le beau musée à la ville de Québec, c'est fantastique. Et puis, le Musée des beaux-arts à Montréal, qui sait, un jour peut-être. You never know.